Nous poursuivons ce plateau BITV au MIPIM 2023 et je reçois Virginie Leroy, directrice générale immobilier résidentiel et des régions de Vinci Immobilier, avec qui nous allons parler de ZAN. Virginie, bonjour. Alors, il y a un peu plus d'un an, Vinci Immobilier s'est engagé à respecter les préceptes du zéro artificialisation net d'ici 2030. Qu'en est-il aujourd'hui ? Bonjour, d'abord. Oui, effectivement, on a pris il y a deux ans l'objectif d'atteindre le zéro artificialisation net à horizon 2030 sur l'ensemble du territoire national. Et on a mis l'ensemble des dispositifs nécessaires pour pouvoir s'acheminer vers cet objectif. Aujourd'hui, où on en est, entre 2020 et 2022, on a déjà progressé. On a déjà divisé par deux notre niveau d'artificialisation entre le lancement de notre démarche et aujourd'hui. On avait aussi pris l'engagement pour pouvoir atteindre cet objectif du zéro artificialisation net en 2030 de faire plus de la moitié de notre chiffre d'affaires en recyclage urbain. Et là aussi, on a progressé puisqu'on a lancé 28 opérations cette année pour pouvoir s'acheminer vers cet objectif en matière de recyclage urbain. Alors le recyclage urbain, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois travailler sur des friches de toute nature, industrielle, commerciale, d'ancien parking, d'ancienne carrosserie, que sais-je. Et puis, c'est les transformer en nouveaux projets immobiliers. Donc ça, c'est l'intervention sur des friches. Et puis, il y a aussi des interventions sur des bâtiments obsolètes auxquels on redonne vie en retravaillant sur la programmation, en retrouvant des droits à construire et en transformant des actifs, en fait, en quelque sorte. Vous y arrivez, c'est un sujet qui est aussi assez prégnant. Vous arrivez à éviter la démolition-reconstruction, d'ailleurs ? Alors, on cherche à l'éviter autant que possible quand la carcasse, en quelque sorte, des bâtiments dont on dispose est apte à la fois à supporter une évolution en termes de capacité, de charge admissible. Et puis, quand on est aussi sur des profondeurs d'immeubles qui sont compatibles avec les usages qu'on imagine pour le devenir de l'actif. Mais oui, après, ça nécessite... On parle de mutation d'activité, là, en fait, c'est ça ? Exactement. Ça nécessite, bien sûr, plus d'agilité, plus de réflexion de nos équipes qui sont accompagnées par des maîtres d'œuvre qui sont spécialistes de ces sujets, mais qui doivent aussi avoir une dextérité particulière pour réfléchir et se projeter dans un nouvel usage de ces bâtiments. Alors, vous avez parlé des friches industrielles. Il y en a une qui est quand même assez emblématique et qui est portée par Avinci Immobilier. C'est Universen, qui est un projet emblématique pour les JO 2024. JO 2024, c'est presque demain. Quel est un petit peu l'état du chantier actuellement ? Est-ce que ça va être bon pour 2024 ? Et au-delà de ça, au-delà juste du fait de l'état de chantier, qu'est-ce que ça représente aussi pour vous ? Et est-ce que ça vous a aidé dans la démarche du ZAN, en fait ? Alors, on est effectivement proche de l'échéance Paris 2024 parce qu'il y a quelques jours, on fêtait le J-500 des JO. On est en bonne voie pour réaliser les opérations. On déroule nos opérations tout à fait dans le calendrier attendu. Et puis, comme vous le disiez, ce qui est important, c'est 2024, mais c'est aussi l'héritage. C'est ce qu'on laissera dans le paysage urbain après les JO. Et tout l'enjeu de ce projet, il a été de travailler sur la réversibilité des actifs. Justement, puisqu'on livre dans un premier temps des logements d'athlètes qu'on transforme pour en faire des logements, mais aussi des surfaces de commerce et des bureaux. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que ça n'a jamais été fait sur d'autres villages olympiques. Alors, c'est un projet qui nous a fait progresser sur un nombre de thématiques assez impressionnant à la fois parce que je disais tout à l'heure que le recyclage urbain, c'est travailler sur des friches et travailler sur des bâtiments anciens. La chance avec Universen, c'est qu'à la fois, on travaille sur une ancienne friche qui était polluée, qui a fallu dépolluer et qui a fallu transformer complètement en réintroduisant de la biodiversité, de la pleine terre, un corridor écologique pour favoriser ce retour de la nature en ville. Et c'est aussi pour ça que c'est important de faire du ZAN parce que c'est ça qui permettra de sauver demain notre biodiversité. Donc, il y a cet aspect friche sur Universen et il y a aussi l'aspect bâtiment à réhabiliter parce qu'on avait la chance sur le site d'Universen d'avoir une ancienne centrale électrique à laquelle on donne un nouvel usage, alors qui sera pendant les Jeux un espace d'accueil des sportifs, mais qui sera aussi après les Jeux une composante du campus tertiaire qu'on imagine à cet endroit là. C'est un projet qui nous a permis aussi de pousser nos limites en termes de réhabilitation écologique des bâtiments et de construction écologique. C'est un projet sur lequel on a une attention particulière à notre démarche bas carbone. On emploie pour les immeubles de bureaux le béton ultra bas carbone exégique qui a été développé par Vinci Construction. Et puis, on est aussi sur des bâtiments qui sont mixtes bois, béton, à la fois sur les produits qui deviendront à terme du logement et sur les produits qui deviendront à terme du bureau. Donc, on a vraiment une empreinte environnementale qui est particulièrement vertueuse. Et puis, on a tendance à dire que c'est important en termes d'environnement de protéger notre environnement de vie, mais c'est aussi important d'avoir une démarche sociétale. Et le projet universel, c'est aussi un projet sur lequel on est à la pointe des réflexions sur l'intégration du handicap dans la construction, sur la mixité sociale à l'échelle du projet, sur les mixités de fonctions, sur l'intégration de surfaces qui sont destinées à l'économie sociale et solidaire. Donc, tout ça, c'était aussi quelque chose qui nous tenait à cœur dans le développement du projet. Et pour toutes ces raisons, c'est un des projets qui incarne à la fois notre stratégie environnementale de zéro artificialisation nette en 2030, mais qui est aussi un des fers de l'Andes de notre stratégie environnementale produit de façon plus large. Virginie Leroy, merci pour votre témoignage et merci pour cet éclairage ZAN. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. Sous-titrage ST' 501